Alors, bonsoir! Les productions d'Oloraclip présentent la suite de l'activité Moodle Test. En fait, nous avons déjà complété les trois premières vidéos, soit les paramètres, l'ajout d'un test dans Moodle et les questions simples que sont les vrais ou faux, appareillements et choix multiples. Et donc, nous allons, dans cette vidéo, couvrir quelque chose d'un poil plus costaud, les questions ouvertes que sont les réponses courtes, la composition et les réponses numériques. Alors, sans plus attendre, si on va dans Moodle, alors ici, j'avais un test qui était en cours, on va juste s'en débarrasser. Ok? Donc, voilà. Alors, je vais ajouter une question, toujours ici, à partir de là. Rappelez-vous que si vous ne vous souvenez pas par où je suis passé, je suis entré dans le test et je suis allé dans Modifier le test pour avoir accès à tout ça, les questions. Ok? Donc, ici, je vais aller dans Réponses courtes et je vais faire Ajouter. À l'intérieur d'Ajouter, bon, je vais l'appeler ici Rep Courte Dona, maintenant. Parce que je vais aller travailler, en fait, sur un élément qui est l'entente avec Copybeck, qui s'appelle, l'outil qui s'appelle Dona. Voilà. Alors, comme à l'habitude, j'ai préparé, moi, mes questions dans un document Word où j'ai mis, dans le fond, la réponse et la question. Alors, je vais partir de là. Je vais copier ma question, maintenant. Oups! Petit problème, ici. Voilà. Copier. Là, celle-là, je n'ai pas vraiment vérifié l'orthographe, tantôt. Là, je n'ai pas fait ça vite. Je vais juste vérifier. Il y a une petite faute. Déjà, je le vois. Deux fois le mot obtenir, ici. Voilà. C'est mieux. Alors, quel est le nom du service? Blablabla. Alors, il s'agit de Dona. Je vais prendre mon site Web, ici, pour aider mon élève. Une fois qu'il aura remis sa réponse, il pourra aller vérifier directement en ligne l'information. Maintenant, ici, Dona, si on va regarder, il l'écrive ici en majuscule. L'élève pourrait l'écrire en minuscule. Posez-vous la question si c'est important. Si c'est important, la minuscule, la majuscule, à ce moment-là, il faut changer ce paramètre pour le mettre, oui, la casse doit correspondre. Alors, à ce moment-là, Dona en majuscule n'est pas la même chose que Dona en minuscule et selon lequel des deux est la bonne réponse, j'aurai les points. Moi, ça n'aura pas d'incidence et je vais l'appeler tout simplement Dona. Et je vais dire que ça vaut 100 points, 100% des points. L'autre chose, je pourrais mettre une réponse alternative au cas où mon élève décidait d'écrire le service au complet. Donc, je vais aller avec ça. Je vais dire que ça vaut aussi 100% des points. Et puis, je pourrais dire aussi que service des ONA, ça vaut également 100% des points. Dans ma tête, là, ça fonctionne bien tout ça. On va voir si ça passe le test. Mais oui, il n'y a pas de problème. En fait, la première des trois occurrences qui va apparaître, il va l'apprendre tout simplement. Donc, si j'écris Dona, si j'écris Service Dona, ou si j'écris Document, etc. Malgré que ce n'est pas parfait, ça va être quand même bien. Ensuite, prochaine réponse, la prochaine question, la composition longue. Alors, je m'en vais ici et j'ai le texte long, il est ici. D'ailleurs, dans d'autres versions de Moodle, ce texte pouvait être écrit différemment. J'ai déjà vu réponse longue, je crois. Ici, c'est composition, mais c'est le même principe. L'idée, c'est de pouvoir composer un texte à l'intérieur de la réponse. À utiliser avec parcimonie, parce que composition nécessite évidemment que l'enseignant corrige. Alors, moi, je les appelle ceux-là des REP longues, au lieu de composition. Et ma première, en fait, « Oeuvre Sokan ». Donc, ma question que je vais mettre ici. Donc, selon le répertoire de la Sokan, nommé une œuvre dont la diffusion en classe serait permise en vertu de l'entente. Dans mon feedback, évidemment, je vais leur donner la première source, c'est l'endroit où se trouve le répertoire. Et ma deuxième source, évidemment, ce serait ici, l'entente du Messe, en lien avec la Sokan. Maintenant, ici, il va vouloir écrire, « Par défaut, la taille du champ, c'est 15 lignes ». Vous avez remarqué que c'est assez peu petit. Je vais leur demander d'écrire une œuvre seulement. Donc, je vais aller avec 5 lignes, qui est le minimum. Et ensuite, « Recuerre du texte ». Mais forcément, ici, je pourrais dire « Saisis texte optionnel », pas du tout. Je vais mettre ça. Et ce que je vais soumettre, c'est de ne pas permettre les annexes. Je pourrais, dans mon texte de composition, dire « Vous pouvez ajouter un fichier ». Je ne veux pas ça. Je veux vraiment qu'il tape tout simplement en texte clair. Même, ici, vous voyez, j'ai « Wheezywig », là. Puis, je vais carrément me débarrasser de ça. Je vais dire « Non, non, non. » « Vas-y en texte pur. » Je n'ai pas besoin d'avoir du gras d'italique ou quoi que ce soit. Ensuite, « Modèle à réponse ». Je pourrais donner un exemple à suivre. Encore une fois, il va juste taper le nom d'une œuvre. Ce n'est pas nécessaire de mettre un modèle. Alors, je vais faire « Enregistrer ». Vous notez qu'il y a un pointage et qu'on ne m'a pas demandé, en fait, d'écrire une réponse, qui est bonne ou pas bonne, puisque, dans le fond, c'est une question ouverte. Maintenant, je vais faire un autre type de composition. Cette fois-ci, un peu plus longue. Donc, juste pour qu'on puisse la voir après en comparaison. Je vais faire la même chose, « Composition ». Je vais l'appeler encore une fois « Replong ». Et là, ici, c'est « Particularité, élève, d'ailleurs, des besoins particuliers. » Alors, je mets ma question. Elle va valoir quatre points, puisque j'ai quatre éléments dans ma question. Mon feedback, évidemment, ce sera la source de l'endroit où il pourrait chercher. Et là, cette fois-ci, je vais permettre le WheezyWing, parce que j'aimerais qu'il puisse mettre des puces. J'ai quatre endroits pour écrire. Alors, je vais lui mettre une dizaine de lignes maximum. Je ne permettrai pas, par contre, les annexes encore. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais donner un exemple, ici. Je vais dire « Particularité 1, 2, 3, 3 et 4 », par exemple. Et je vais enregistrer. Et finalement, ma dernière type de question pour cette vidéo, il s'agira de la question de type numérique. Donc, une question. Je vais aller en bas. Je vais choisir ici « Numérique ». Je vais ajouter. Donc, ma question, c'est celle-ci. Ici, je vais spécifier. C'est une question numérique. Là, c'est « Nombre, page, copyback, revue, éducation ». Donc, quel est le nombre de pages maximales pouvant être reproduites à partir d'un cahier d'exercice conçu spécifiquement pour l'enseignement pré-scolaire, ta 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 ta. Je vais, encore une fois, dans mon feedback, une fois qu'il aura soumis sa réponse, mettre la source. Et là, je vais mettre les pointages. Donc, ici, il y a deux possibles bonnes réponses. En fait, la bonne réponse, puisque je parlais du nombre de pages, c'est bel et bien 25 nages, qui est attribuable à 100 %. Mais, on va mentionner aussi que ça peut être également 10 %. Donc, je pourrais écrire 0,1. Mais là, ce n'est pas en page. Ça pourrait être problématique. Si j'écris 10 % comme ça, est-ce qu'il va le prendre? Je ne crois pas. On va l'essayer, mais ça ne franchira pas. Il n'accepte pas du tout. Il n'a pas du tout aimé mon pourcentage. Donc, je ne peux pas mélanger des unités de mesure. Alors, comment je peux faire en sorte de forcer l'élève à comprendre que c'est bel et bien des pages que je veux? Alors, je vais aller dans le trait des unités. En fait, ici, je vais demander c'est quoi un trait des unités. Je vais demander si les unités ne sont pas utilisées. Oui, ils sont utilisés. Ils doivent être indiqués. Ils seront pris en compte. Voilà. Et le trait des unités, c'est page. Voilà. Euh... Les unités ont utilisé comme ça. Les unités sont saisies en utilisant la zone de saisie du texte. Euh... Ils sont saisies en utilisant... Donc, sélection, je crois, le type de nom. Je fais un menu déroulant. Si je choisis le menu déroulant, au moins, ça va forcer à l'écran le mot d'unité. Le mot page. Puis là, il faudrait peut-être que je mette un petit S ici. Je vais enregistrer. Vous allez voir, c'est une petite astuce. Parce que, dans le fond, je pourrais le forcer à choisir un type d'unité. Par exemple, pourcentage et page. Puis, il peut choisir les deux. Puis, les deux sont des bonnes réponses. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je vais m'en rester avec les pages. Alors, si on regarde de quoi ça a l'air au niveau de la réponse courte, c'est assez simple à l'écran. Ça ressemble à ça. Donc, la personne va simplement taper ici la réponse, par exemple, « Dona ». Vérifier. Et là, il va voir pourquoi c'est la bonne réponse. C'est bel et bien « Dona » avec la source pour aller le vérifier. Ensuite, si on continue et on regarde la réponse longue, la première de mes réponses longues, ça ressemble à ça. Donc, là, je pourrais mettre une œuvre, peu importe laquelle. Par exemple, « Coton boité ». Je vais enregistrer. Et là, il n'y a rien qui va se passer. En fait, je pense qu'il faut que je fasse « Envoyer » et « Terminer » plutôt. Voilà. Et là, en fait, j'ai mes deux sources qui sont maintenant là. Mais il n'y a pas de notes, puisque l'enseignante va devoir valider. L'autre réponse longue, c'était uniquement pour que ça a l'air plus long. On voit que le modèle apparaît, donc, à d'emblée. Et là, je vais aller... Je sais d'emblée qu'il faut que j'aille écrire à ces endroits-là. Donc, c'est pour guider un peu. J'aurais pu faire d'ailleurs des cases. J'aurais pu faire un tableau. De quoi être vraiment élaboré. Quand vous faites un modèle, un peu, c'est un gabarit. Donc, je ne ferai pas envoyé pour celui-là. Et finalement, la réponse numérique, quand je m'en vais ici, là, ça fait « Choisir ». J'ai qu'un seul choix. Donc, je sais que c'est des pages dont je vais parler. Donc, ça me guide encore plus. J'écris 25 pages. Je vérifie ma réponse. Et j'ai la bonne réponse. Oh, il dit « Applaudissements ». Dans certains cas, je pense entre autres à des DEP, comme l'usinage, par exemple, ou la menuiserie. Lorsque, des fois, il peut y avoir une tolérance sur la mesure, sur le nombre. À ce moment-là, vous avez la possibilité de le faire dans la réponse nombre, dans la question nombre. Je ne suis pas allé là. Mais vous l'aviez, là, le coefficient d'erreur, ou le niveau d'erreur, là, qui était toléré. Donc, voilà, ça complète notre quatrième capsule sur les questions ouvertes. Alors, je vous invite pour la prochaine et dernière vidéo pour les questions complexes. Alors, à tout de suite. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada